Bonjour à tous, ici Raphaël pour une nouvelle formation sur thestock.com. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un effet pop art à la Andy Warhol. Donc vous connaissez tout cet effet qu'on peut voir régulièrement sur Internet et qui est même possible de créer en quelques clics si vous avez un Mac. Bon ici, on va le faire à la main, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Nous allons donc utiliser une photo, peu importe la photo. Bon, c'est bien d'avoir un fond blanc. Donc une photo sur fond blanc, vous pouvez prendre une photo de vous, de votre famille, de vos amis, etc. Pour donner cet effet-là qui est relativement sympathique. Alors ici en l'occurrence, je ne vais pas vous mettre en fichier source la photo pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si elle est libre de droit. Et dans le bénéfice du doute, je préfère vous laisser le choix de votre photo que vous allez utiliser pour l'effet. Et je vais juste vous montrer comment mettre en place cet effet. en utilisant donc une photo ici de Justin Timberlake, acteur et chanteur américain qu'on peut voir dans certains films comme par exemple The Social Network qui retrace la vie de Mark Zuckerberg, enfin les débuts de Mark Zuckerberg sur Facebook ou encore chanteur que vous avez dû connaître avec What Goes Around ou encore Cry Me A River et ex-petit ami également de Britney Spears. Donc on ferme cette parenthèse et on va se concentrer donc sur la photo de Justin Timberlake qui au premier abord et de prime abord a été légèrement retravaillée. Donc sur cette photo-là, nous allons déjà donc première chose, c'est donc la déverrouiller. Pour cela, nous allons double-cliquer ici, faire OK comme ceci. Comme ça, nous n'avons plus le petit cadenas qui est ici. Nous pouvons donc travailler sur notre photo en mettant des dessins, faire du recadrage, etc. Et nous allons ensuite donc recadrer cette photo en gardant une partie du visage de Justin Timberlake. Alors pour ceci, rien de plus simple. Nous allons prendre ici donc l'outil rectangle de sélection. Nous allons tenir et maintenir la touche majuscule enfoncée comme ceci et sélectionner donc une partie du visage de Justin Timberlake. Si on tient la touche majuscule enfoncée, c'est pour la simple et bonne raison que ça nous permet de tout simplement garder un côté carré à notre photo, ce qui est relativement intéressant. Alors là, j'ai fait une petite erreur comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer parce que j'ai découpé le visage de Justin Timberlake, ce qui n'est pas forcément mon objectif. Et donc nous pouvons descendre la sélection pour sélectionner une partie du visage. Nous allons garder à peu près jusqu'au menton comme ceci. Nous allons faire images recadrées pour avoir un carré parfait. Voilà, nous avons donc une photo de Justin Timberlake qui a été recadrée et qui nous donne donc un carré. Nous allons donc appliquer à cette photo un effet qui s'appelle seuil. Donc nous allons sélectionner ici ce petit curseur et appuyer sur seuil comme ceci. Et donc nous allons obtenir deux nuances, noir et blanc. Et nous allons travailler dessus. Alors pour travailler dessus, c'est très simple. Vous avez ce petit curseur qui, quand vous l'amenez vers la gauche, varie vers le blanc et tend vers le blanc. Et quand vous l'amenez vers la droite, tend vers le noir. Donc il faut trouver évidemment un bon compromis avec quelques détails, sans trop non plus de détails. Donc on va dire, on va avancer petit à petit et on va avancer pourquoi pas à 120. Allez, on va mettre 120. Donc on peut évidemment sélectionner en tapant avec le clavier numérique, donc le niveau de seuil. Donc ici, on va mettre 120. Et donc nous allons faire un contrôle ou commande E pour en fait garder notre sélection et appliquer l'effet directement à la photo. Je vous montre si par exemple, j'avais fait disparaître le seuil. On aurait gardé la photo d'origine dont on n'a plus besoin et on aurait été légèrement embêté pour travailler sur notre photo. Donc on va faire un pomme E ou contrôle E pour tout simplement revenir et appliquer l'effet à cette photo. Et on va faire pomme J trois fois. Une, deux, trois. Pour avoir quatre effets différents sur notre photo comme sur la photo d'origine qui est ici. A partir de là, nous allons donc aller dans images, taille de la zone de travail et nous allons faire un 491 que nous allons multiplier par deux sur la largeur et sur la hauteur afin de pouvoir placer nos quatre éléments de façon équitable sur notre création. Donc 491 x 2, 4 x 4 ça fait 8, 9 x 9, 18 ça fait 982. Donc on va mettre 982 et 982. On va faire une petite sélection soit vers le haut à droite, soit vers la gauche et comme vous voulez ici en l'occurrence, on va se mettre en haut à droite pour placer notre photo en haut à droite et on clique sur OK. Donc première sélection, on va la laisser ici. Calque zéro copié, on va cliquer sur V et la déplacer comme ceci. Voilà, en tenant la touche majuscule enfoncée pour garder un côté aimanté par rapport à la photo d'origine. On fait pareil ici, on descend et on cale. Et pareil pour celle-ci qu'on va mettre en diagonale comme ceci. Voilà, très bien. Donc nous avons ici nos quatre photos. Il nous faut maintenant colorer en fait l'intérieur de ce visage pour avoir une couleur. Et ensuite, on pourra colorier l'arrière-plan et le noir. Donc pour ceci, on va donc sélectionner, comme vous pouvez le voir ici, donc une partie du visage comme ça pour sélectionner les blancs. Donc on y va, on va sélectionner cet outil-là. Voilà, voilà, qui est l'outil de l'assaut polygonal. Et on va dessiner donc une partie de l'oreille comme ceci. Comme cela, OK. Alors si ça dépasse, ce n'est pas grave, on reviendra dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, hop, hop. Là, on va sélectionner ici. On peut descendre dans notre composition. Voilà, comme ceci. OK. Et on remonte pour fermer notre sélection. Donc notre sélection est maintenant fermée. Nous allons sélectionner une couleur. Pour cela, nous allons prendre le typo de peinture ou alors vous appuyez sur G. On va sélectionner notre première image. Et si on sélectionne et qu'on appuie, on a effectivement une couleur qui s'applique. Donc vous pouvez appliquer, là je viens de faire un CTRL-Z pour revenir en arrière, différentes couleurs. Ici, je vais pourquoi pas mettre un vert comme ceci. OK. Alors là, je vais appuyer plutôt dans le blanc. Voilà, comme ceci. Et donc, on va faire pareil pour les mêmes sélections. Donc il va falloir sélectionner à nouveau les mêmes éléments. Donc pour cela, on va sélectionner le calque 2. Comme ceci. Là, je vais donc refaire ma sélection. Alors, je vais aller un peu vite parce que, bon, après l'objectif, une fois que vous avez compris la première manipulation, vous allez voir en soi que ce n'est pas très très compliqué. Hop. Comme ceci. Hop, hop. Voilà, comme cela. Et donc là, on va sélectionner une autre couleur, par exemple un orange, comme ceci. Alors, on va appuyer cette fois-ci sur G. Il faut que la tolérance soit à peu près à 32 et que pixels contigus soient désélectionnés. A partir de là, on sélectionne et ça nous donne donc un nouveau personnage de Justin Timberlake avec une nouvelle couleur. On fait la même chose pour la partie 3 et 4. Donc on y va. Hop. 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 Ok. On descend. Là, je vous conseille de sélectionner la bordure noire pour pouvoir faire une espèce de ligne droite dans la continuité, en fait, du vêtement. Pour pouvoir être un peu logique. Voilà, là, on n'y est pas tout à fait. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, ce n'est pas terrible comme cela. Ce n'est pas mal. Hop. Voilà, donc là, on va prendre un rouge, comme ceci. On va sélectionner une partie blanche et on fait la même manipulation pour la dernière. Hop. Ok. Ce n'est pas terrible. Hop. Ok. Donc là, on avance. On essaye de travailler dans le noir. Comme ceci. Et là, on va mettre un bleu. Je n'ai pas mis de bleu encore. J'appuie sur G et je sélectionne mon personnage. Donc là, à partir de là, il y a un petit problème. C'est ici et ici. Bon, là, ça va à peu près. Après, ça vous de soigner évidemment les détails. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Là, par exemple, si on revient sur le calque 1 et qu'on sélectionne, par exemple. Donc là, on va zoomer en maintenant alt-enfoncé. Ici, tac, tac, tac. On appuie sur I pour prendre la couleur et B pour l'appliquer. G pour l'appliquer, pardon. Voilà. Donc là, évidemment, ce n'est pas très bon parce qu'il y a un écart. Donc, on va appuyer sur B et on va peindre l'intérieur. D'ailleurs, donc là, j'ai mis un petit coup de pinceau. Ce n'est pas bien grave. On fait un CTRL Z si vous voulez revenir en arrière. Alors pourquoi ? Parce que simplement, là, il va falloir plutôt que je prenne un pinceau qui soit d'une dureté à 100% pour ne pas que ça dépasse. Je peux cliquer droit également pour baisser son épaisseur. Comme ceci. Et là, ça ne va pas dépasser parce qu'il n'y a pas de flou, en fait, en réalité. Ce qui fait que c'est relativement plus propre. On va faire pareil ici. Donc, on va imaginer... Là, c'est quasiment bon. On peut imaginer faire comme ça également. Donc, faire une petite sélection. Appuyer sur B et peindre à l'intérieur de la sélection. Là, en l'occurrence, comme j'ai mis la sélection dans le noir, ça se voit. Donc, on va essayer de peindre à l'intérieur de la sélection, mais sans passer sur le noir, comme ceci. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir des trois personnages. Quatre personnages, pardon, de Justin Timberlake de couleurs différentes. Et maintenant, il faut savoir que comme c'est relativement bien, entre guillemets, découpé, et que le fond est fortement contrasté par rapport à la photo, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir repeindre, en fait. C'est pour ça que je vous disais qu'un fond blanc, c'est intéressant. Sinon, il faudrait passer par la découpe. Là, en l'occurrence, on aura juste à passer un coup de peau de peinture pour pouvoir changer la couleur de fond. Donc, en l'occurrence, ici, on va sélectionner le calque 0 et mettre un orange, comme ceci. On va appuyer sur G et on va passer un coup de peinture, comme ceci. Voilà. On va faire pareil ici, sauf que là, on va changer la couleur. On va mettre un rose, comme ceci. On appuie sur G et on appuie. On sélectionne le troisième calque. On va mettre un bleu. Très, très clair, comme ceci. Ensuite, on sélectionne G et on appuie. Et même principe, donc, pour le calque qui est le dernier, qui est le calque 0, copie 3. On va sélectionner un vert, comme ceci. On fait G et on appuie. Voilà. Donc, on a nos quatre photos avec différentes couleurs. Si vous souhaitez, par exemple, supprimer certains détails, c'est relativement simple. Ici, on ne va pas le faire, mais je vais vous montrer la technique. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, cette image-là. On va faire un Alt pour zoomer. Et ensuite, avec l'outil I, on va sélectionner la couleur qu'on souhaite. Donc, la couleur, ici, en l'occurrence jaune. Appuyer sur B pour la peinture et supprimer certains détails, comme ceci. Voilà. Par exemple, les yeux, etc. Etc. Voilà. Hop. Ici, le bas du nez. Tac. Voilà. Donc là, vous prenez, par exemple, un pot de peinture noir. Pour pouvoir... Un pot de peinture, pardon. Une taille de pinceau, je veux dire, avec une dureté à 100%. Histoire de pouvoir enlever les détails sans garder du flou. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on peut retirer certains détails. Que c'est plutôt sympa. Donc, ça peut être plutôt sympa. Vous pouvez, par exemple, enlever ici certaines parties, certaines zones. Voilà. Comme ceci. Hop. Et ça rend plutôt pas mal. Donc, c'est à vous de supprimer les détails que vous souhaitez. Par exemple, on peut enlever également un peu de sourcils, etc. Donc là, je vais faire CTRL-LZ plusieurs fois pour pouvoir revenir en arrière. Voilà. Donc là, je suis même revenu tellement en arrière que j'ai enlevé la couleur. Donc, je vais en remettre une vert. Comme ceci. Je sélectionne mon dernier calque et je colle la couleur, entre guillemets, à l'arrière-plan. Donc, il nous reste donc maintenant une petite modification à faire. C'est la couleur des cheveux. Donc là, en l'occurrence, c'est relativement pratique aussi puisque, en fait, ça va s'appliquer à la couleur noire. Donc, pour cela, par exemple, on peut imaginer prendre le vert ici. Donc, pour la première photo, on va sélectionner la couleur d'origine et foncer énormément la couleur. Il ne faut pas hésiter. Mais que ça garde un ton vert. Donc, on va appuyer sur G et on l'applique également à notre noir. Donc là, en l'occurrence, ça donne un côté un peu plus fade. Mais on va jouer ensuite sur la saturation et la couleur. Et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Vous pouvez imaginer, par exemple, mettre une autre couleur. Ça peut être, par exemple, là, je vais faire CTRL-Z. Par exemple, du rose. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir la couleur que vous souhaitez. Moi, j'aime bien rester dans les mêmes tons. Comme ceci. Voilà. Ici, le jaune. Donc, je vais sélectionner le calque de I. Ensuite, je vais faire G. Donc là, on voit que c'est la même couleur, évidemment, parce que je n'ai pas changé. Donc, je vais foncer la couleur et je vais appuyer sur noir. I. Pour sélectionner la couleur d'intérieur. Et la couleur de la peau, j'ai. Alors avant, encore une fois, on fonce. On va mettre cette couleur. Et G pour mettre un rouge un peu plus foncé. Et enfin, I. Voilà. Et je vais foncer la couleur G. Pour avoir une couleur un peu plus foncée. Voilà. Donc, ça fonce un peu les couleurs. Mais c'est vrai qu'après, on pourra jouer sur des détails. Par exemple, le mauve. Ça peut donner quelque chose de sympa. Par exemple, pour le vert. Donc, si on revient sur le calque. On sélectionne cette couleur-là. Et on peut imaginer mettre une couleur bleue. Comme ceci. Donc, j'ai. Alors, évidemment, ce n'est pas terrible, là, sur le coup. Parce qu'il faut quand même que ce soit relativement foncé. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir et c'est à vous de travailler les couleurs et les tons que vous souhaitez. Par exemple, le rouge, là, effectivement, c'est peut-être un peu trop. Donc, on va mettre autre chose. Par exemple, un mauve. Voilà. J'ai. Ça ne va pas être terrible, je pense. Il faudra le foncer un peu plus. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a récupéré et réussi à faire cet effet pop-art. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner ces calques, en fait, pour faire qu'une seule image. Donc, pour cela, vous sélectionnez le calque du haut. Pomme E ou contrôle E à chaque fois. Et ça ne vous donne qu'une seule image. Vous le faites quatre fois, évidemment, pour obtenir qu'une seule image. Et on peut donc travailler maintenant les courbes. Donc, pour cela, on va aller à nouveau dans les effets. Courbes, comme ceci. Et on peut foncer un petit peu notre image. Comme cela, en descendant la courbe qui est ici. Voilà. Comme cela. On peut, par exemple, jouer sur les verres. Donc, si vous allez de ce côté-là, ça va donner, évidemment, plus de verres. Si vous revenez en arrière, ça va supprimer du verre. Et pour terminer, donc moi, là, j'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais rester comme cela. Et pour terminer, on peut donner également un effet teint de saturation. Voilà, comme ceci. Donc, à nouveau, vous sélectionnez ici teint de saturation. Et vous baissez un petit peu la saturation de l'image, comme ceci. Vous pouvez également jouer un petit peu sur la teinte. Pas trop quand même. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Là, je vais revenir à moins 2, comme ceci. Vous pouvez jouer également sur la luminosité. En l'occurrence, ce n'est pas terrible au niveau luminosité. Parce que soit ça fonce votre image, soit, évidemment, ça déclarcit. Et ce n'est pas super. Donc là, en l'occurrence, je suis resté à 0, moins 2, 0. Voilà, comme ceci. Donc, j'espère que cette formation vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle formation sur thestock.com. A bientôt.